Musique 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 Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes lectures du mois de novembre Et il y en a un certain nombre, un peu comme le mois dernier J'ai un super bon rythme de lecture Vous excuserez ma voix de canard Je suis malade, je suis la fin, j'ai eu le covid il y a quelques semaines Une semaine ? Ouais à peu près une semaine Et ça passe pas trop Donc mon nez est toujours bouché Donc je parle du nez, excusez-moi pour ça Je fais au mieux Allez, après une petite intro, c'est parti Le premier que j'ai lu ce mois-ci, c'est La fille qui prenait les armes d'Amy Armand Dans les éditions Charleston Je l'ai reçu gratuitement de la part de la Cube en partenariat avec les éditions Charleston Puisque j'ai participé à un tirage au sort book club sur le site de la Cube Et donc je l'ai reçu gratuitement en échange d'une chronique Dans ce livre-là, on suit une jeune femme qui se fait plus ou moins abandonner par ses parents Et se fait recueillir par une grande famille, les Thomas Qui ont 7 fils, 9 fils, 7 fils, enfin ils ont beaucoup de fils Et elle va grandir la dente pour aider la mère à faire toutes les tâches Et puis en fait tout ce qu'elle veut, elle c'est d'être libre C'est son rêve à elle, c'est d'être libre De plus avoir de contraintes et de pouvoir faire ce qu'elle veut Et donc elle décide de partir la guerre Mais en tant que femme, ce n'est pas possible Donc elle se transforme en homme Et l'histoire pour nous là, j'ai plutôt beaucoup aimé ce livre-là Puisque l'histoire est vraiment sympathique Et Déborah est une héroïne incroyable qui a réellement existé Bien sûr le roman est romancé, il y a des éléments qui sont rajoutés L'autrice a pris des libertés au niveau de la narration Mais Déborah, donc la jeune femme qu'on suit a réellement existé C'est réellement fait passer pour un homme dans une armée Et c'est ce qui fait la force de ce roman C'est que c'est des histoires que l'histoire a oubliées Et c'est bien de pouvoir les mettre en avant de temps en temps Le rythme est plutôt bon Il y a juste un petit passage vers le milieu fin Qui est un peu plus lent et donc on s'ennuie un peu Et puis moi personnellement la romance ne m'a pas convaincue Et puis dans la réalité la romance n'a pas eu lieu Mais dans l'ensemble j'ai passé un très bon moment de lecture Ensuite j'ai lu La société très secrète des sorcières extraordinaires De Sangu Mandana publié chez Lumen Malgré la couverture enfantine C'est une histoire destinée aux adultes Il y a des scènes qui sont plutôt dirigées vers ça C'est une cozy fantasy Dans lequel on suit Mika Moon Qui ne sait plus quoi faire de sa vie Et puis elle reçoit une offre d'emploi bien bizarre Elle s'y rend pour savoir de quoi il en retourne Et finalement elle se retrouve à devoir apprendre la magie A trois petites sorcières qui sont réunies dans la même maison Alors qu'elles n'ont pas le droit C'est un coup de coeur Pour moi c'est un coup de coeur J'ai adoré l'ambiance J'ai adoré ce qui a été fait autour J'ai adoré le personnage de Mika Qui est quand même plutôt complexe Malgré l'apparence très joyeuse qu'elle peut avoir En fait il se cache plein de choses en dessous Qu'on décortique au fur et à mesure Les personnages sont attachants Sont bienveillants Les petites sorcières sont très rigolotes Et on n'a pas forcément que des enfants tout mignons Tout beau, tout parfait Qu'on voit souvent dans les livres Et là il y a vraiment une enfant Qui se rapproche très probablement D'un enfant qui peut exister Dans la vie réelle Et j'ai trouvé ça super agréable L'univers c'était bon Les personnages c'était bon Je ne me suis pas ennuyée du tout J'avais toujours envie de retourner vers le livre C'est Livran Spall qui me l'a conseillé Et elle a bien refait Parce que pour moi c'est un gros coup de coeur Et je vais suivre la personne qui a écrit ce livre là Si elle écrit d'autres livres Je me jetterai dessus Et je crois que je vais me lire un peu plus de Cosy Fantasy Parce que vraiment ça m'a fait chaud au coeur Et ça m'a réconforté dans un moment Où j'en avais peut-être un petit peu besoin Ensuite j'ai commencé sur ma liseuse Le livre Entre Terre et Ciel de Rebecca Rownhouse Publié chez Brajlon C'est un livre qui est inspiré de la mythologie latine Dans lequel on suit de multiples personnages Qui m'ont clairement perdu Je n'ai jamais réussi à rentrer dans ce livre Du coup je l'ai dit NF Je crois à 40% de mémoire J'ai essayé J'ai vraiment essayé Parce que j'avais vu des avis vraiment élogieux J'en avais vu peu Mais j'avais vu vraiment des avis élogieux Et au final il y avait trop de personnages Trop de mots que je ne connaissais pas Puisque c'était des mots rajoutés Pour l'univers qu'elle créait Donc c'était un univers très riche En général ça ne me dérange pas Je finis toujours par rentrer dedans Etc Mais là ça ne l'a pas fait du tout Chaque chapitre on suit un personnage différent Et dans un lieu différent Et en fait ça m'a complètement perdue Peut-être que je l'ai lu dans un moment Où c'était pas le bon moment J'étais fatiguée Je le lisais le soir avant de dormir Peut-être que c'était pas une bonne idée Enfin bon Dans tous les cas Je l'ai abandonné Et je ne sais pas si je lui relaisserai Une chance un jour Parce que j'ai vraiment eu la sensation Qu'il m'a perdu dès le début Et par contre Pour ceux qui vont se lancer Il faut savoir qu'il y a des scènes Très crues Très gores Dans le livre Et dès le premier chapitre Dès le prologue en fait On se prend dans la vue Une scène de torture D'atrocité Il faut savoir Que si vous êtes sensibles à ça Faites attention avec ce livre Ensuite j'ai écouté En lieu de bouc La maison au sortilège De Emilia Hart Publiée chez Les Escal C'est une maison d'édition Que je ne connaissais pas du tout Et j'ai adoré ce livre Malgré les nombreux Sujets compliqués Qui sont abordés Dans ce livre là On suit trois jeunes femmes Kate Dans notre époque actuelle Qui se fait Violentée par son mari Violette Bien des années avant Kate se fait oppressée Par son père Et il lui refuse en fait Toute sortie Elle est en fait Prisonnière de la maison Dans laquelle elle habite Et enfin On suit Alta Qui fait face à un procès Pour sorcellerie Donc vous en doutez C'est un livre Qui est féministe Et qui explique aussi Pourquoi Comment Les femmes étaient prises Pour des sorcières Comment A l'heure actuelle En fait Les hommes ont toujours Une emprise Sur certaines femmes Comment Ces femmes là Peuvent s'en sortir Malgré ce qu'elles vivent On est sur Des scènes absolument atroces Donc il faut le savoir Avant d'ouvrir le livre Si vous avez peur Des violences conjugales Ou si vous en vivez Bien sûr Si vous êtes sensible Aux scènes De non consentement Les scènes d'injustice Tout ce livre là Risque de vous retourner Puisqu'il y a Tous ces sujets là Qui sont abordés Dans le livre Et bien évidemment C'est compliqué Pourtant c'est un livre Qui m'a bouleversée Alors il y a eu des jours Où forcément Moi je l'écoute Dans la voiture Pour aller au travail Ou en revenant du travail Donc parfois Selon les scènes Sur lesquelles tu tombes Bon tu démarres pas la journée De la meilleure des manières Mais en même temps L'histoire était très bien racontée Très bien ficelée Les histoires finissent Par se rejoindre Finissent par comprendre Pourquoi on nous a présenté Ces trois femmes en particulier Ce livre est vraiment génial Et il fait réfléchir Et je pense que Bah il est important De le lire Même si Bah oui il est difficile Voilà C'est pas le livre Qui va vous réconforcer Ou qui va vous faire oublier Le quotidien C'est plus quelque chose Qui va vous frapper Qui va vous choquer Qui va vous faire réfléchir Il est pas simple Voilà il est pas simple Mais je l'ai adoré moi Ensuite J'ai lu Mon premier service presse Non rémunéré Qui m'a été gentiment envoyée Par Nathalie Somers Une autrice Donc l'autrice de ce livre là Mais de plein d'autres livres Publiés ou auto-édités Il s'appelle Je me souviens Rebecca Et c'est un livre Dans lequel on suit André En plein milieu De la seconde guerre mondiale Dans un tout petit village Qui abrite Les réfugiés Juifs Et un jour Il rencontre une jeune fille Qui donne un prénom Mais il sait très bien Qu'elle ne s'appelle pas Comme ça Et pour pouvoir la voir Plus souvent Puisqu'elle soit se cachée Il décide de devenir messager Et donc en fait On suit ce petit garçon là Enfin ce jeune garçon C'est un adolescent Qui essaye tant bien que mal D'aller toujours voir Cette jeune fille Et qui affronte en fait La barbarie nazie C'est un livre Qui est Très fluide à lire Vraiment la plume Est très agréable Il est très fluide La romance Est pas trop présente Moi c'est ça Dont j'avais peur J'avais peur que Toute l'histoire soit tournée Entre Les deux personnages Du coup Dont on parle Le jeune garçon André Et la jeune fille Qui n'a pas de vrai prénom Je pensais que Ça allait tourner Essentiellement autour de ça Et j'avais très peur En fait que ça soit une romance Et c'est pas ce que j'attendais D'un livre De secondaire mondiale Et en fait pas du tout S'il y a de la romance Mais ça prend pas du tout le pas Sur l'as de l'histoire J'ai adoré lire ce livre Parce que la plume est très fluide Il y a plein de choses Très intéressantes Qui sont mis dedans L'histoire est basée Sur les souvenirs Des parents De l'autrice Et c'est ce qui rend Ça assez poignant Et je pense que ça Rend un bel hommage En fait au village Je pensais qui ont fait ça Et en fait l'histoire Est passée sur un village Qui s'appelle Chambon-sur-Lignon J'étais obligée de regarder Parce que je m'en souvenais pas Chambon-sur-Lignon En fait c'est Ils ont abrité Un nombre incalculable De réfugiés juifs Et il y a quelques années Il y a un monsieur Qui a fait un don Enormissime à la commune Et en fait Elle voulait en savoir plus L'autrice Et elle s'est rendue compte Que c'était En fait un des enfants Qu'ils avaient abrité Pendant ce moment là Qui en fait reversait de l'argent A la commune Qui l'avait aidé A rester en vie Et en fait tout le récit Est très poignant Puisque c'est Empreint de vérité Même si c'est romancé C'est empreint de vérité Et si vous aimez En fait les livres Sur la seconde guerre mondiale Celui là est très court Mais il est très sympathique Donc franchement foncé Ensuite j'ai lu Babel De RF Kuang Publié chez Deux Sexus C'était un livre Qui était très très attendu Par tout le monde Mais aussi par moi Et bah j'ai fait l'erreur De pas lire le résumé A l'avance Alors en général Je fais tout le temps ça Je lis très rarement Les résumés Parce que je veux y aller Un peu Comme ça Vraiment sans me poser de questions Et tout Malheureusement Sur celui là J'aurais dû regarder Parce que je m'attendais A une vraie fantaisie Et au final C'est considéré comme une fantaisie Mais c'est vraiment un soupçon C'est vraiment pas le coeur De notre histoire C'est pas ça qui prend le pas En fait Sur l'histoire Dans ce livre là On suit Robin En 1882 Un orphelin en fait Qui est recueilli Et emmené en Grande-Bretagne Pour apprendre les langues Et son but Enfin le but du monsieur Qui l'a recueilli C'est qu'il intègre Babel Qui est l'université d'Oxford Enfin une partie De l'université d'Oxford Dans lequel ils font des tradutions Alors on va dire Que l'histoire part de là Mais vous vous doutez bien Qu'avec le pavé que c'est Il y a énormément de choses Qui sont écrites Par contre en fait Moi ce qui m'a dérangée C'est que du coup M'attendant à une fantaisie Je n'étais pas du tout prête A lire ça C'est un livre hyper important En vrai Les thèmes qui sont abonnés Sont compliqués On parle essentiellement De racisme Mais il y a d'autres thèmes Que je vous laisserai Découvrir Parce que Ça remet en cause Par mal de choses C'est un livre Qui a un rythme très lent Et je pense que c'est ça Qui m'a dérangée Parce que je ne m'y attendais pas C'est un rythme Très 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 lent Il peut se passer 150 pages Sans qu'il n'y ait rien En fait on voit Juste Robin avec ses amis Qui sont en train d'étudier Et rien de plus Du coup j'ai été Un peu déçue Parce que c'est pas ce A quoi je m'attendais Et en même temps Le livre est très bien quoi Enfin Les sujets abordés Sont importants Donc ça Ça m'a beauté En soi L'histoire est vraiment chouette C'est juste que je ne m'y attendais pas Un truc un peu plus rythmé A ce moment là Donc Au final je ne l'ai pas très bien vécu Ce livre Et en même temps je me dis Est-ce que je le revends en direct Parce que C'est pas un livre qui m'a marqué Donc ça sert à rien Qui reste dans ma bibliothèque Et en même temps Il y a une part de moi Qui se dit Ouais mais peut-être Que tu auras envie De le relire un jour En sachant En fait ce qui t'attend En sachant que c'est très dense En sachant que c'est très lent En sachant que ça aborde Des sujets compliqués Peut-être qu'en fait Ce serait important Que je le relise Donc je ne sais pas A l'heure actuelle je ne sais pas C'est un livre pour lequel J'ai été mitigée du coup Parce que c'est pas ce à quoi Je m'attendais Et pourtant Les thèmes abordés Et étaient importants Alors je ne sais pas Ensuite j'ai lu La Petite Mort de David Morier Qui est publié chez Delcour Alors c'est un livre Qui est sorti il y a très longtemps C'est une BD Qui est sortie il y a très longtemps Je crois qu'elle est sortie en 2004 De mémoire Donc ça fait très très longtemps Donc sûrement que vous la connaissez déjà Moi j'ai découvert vraiment L'univers de cet auteur Au Festival de la BD L'année dernière je crois Ou l'année d'avant Je ne sais pas parce que J'y vais quasiment tous les ans Depuis quelques années Et en fait il y avait la diffusion De la saison 4 De La Petite Mort Qui est en fait une mini série Qui est publiée Sur le site de France 3 De mémoire Et l'auteur était là Et en fait l'auteur m'a fait mourir de rire Tout le long de la session En question réponse Et donc du coup J'ai eu envie de le soutenir Donc je suis allée acheter la BD Alors pour la faire simple C'est l'histoire donc De La Petite Mort Qui est censée devenir faucheuse Plus tard Sauf que lui tout ce qu'il veut C'est devenir fleuriste Donc je vous laisse imaginer les histoires C'est assez cocasse C'est assez rigolo Les planches ont des univers Vraiment très différents Selon les endroits Ce que je peux vous montrer Donc là par exemple Ça en est une Mais La majorité du temps Ça ressemble plus A ça C'est très très noir Et il y a en fait Mais même il y a des blagues En fait il y a des endroits Voilà Donc je vous fais des références A de la culture Dont vous avez peut-être Entendu parler Enfin vous avez vu C'est les malheurs de ses filles Mais en fait c'est les malheurs de Sophie Enfin voilà J'ai adoré de lire franchement Je me suis marrée Je me C'est de l'humour noir Vraiment Je me suis marrée C'était rigolo J'ai hâte de lire les autres tomes Et je vais sûrement Me regarder la série aussi après Ma caméra n'a plus de batterie Donc j'essaye de faire vite Ensuite j'ai lu Un sort de cinéma rééternel De Bridget Camerard Que j'ai là Dans les livres de poche Jeunesse C'est une réécriture Qui me faisait très peur De la belle et la bête J'en avais entendu Beaucoup de bien Et finalement En fait juste avant Le sort J'ai vu que le 2 et le 3 Avaient moins fait l'unanimité Donc j'y suis allée Avec un peu rétrissante Mais je l'ai fait en lecture commune Avec Holly Bookin Sur Instagram Et du coup Ça a rendu ça Vachement plus sympa C'est l'histoire de Harper Et de Ren Ren qui est donc Le considéré comme la bête Harper qui est considéré Comme la belle Et il y a un garde-corps Grey Qu'on voit tout le temps Donc l'histoire de base Part de Grey Qui enlève du monde Des humains Harper Pour la ramener Dans le monde De contes de fées De Ren Pour que En fait Harper puisse Défaire la malédiction Dont ses victimes Ren Alors c'est un livre Tout le premier Tout le début Du livre Est incroyable Parce que les pages Défilent à une vitesse La plume est super fluide C'est super sympa Etc Il y a juste un moment Où j'ai trouvé ça Un peu plus mou Et je me suis un peu ennuyée Et puis la fin J'ai pas compris Grey Et découvre quelque chose Et en fait Il en a rien à faire Il s'en va Enfin bon Je n'ai pas compris Du coup J'ai un avis Assez mitigé Sur ce livre Sorti de là En me disant Ouais Il manque quelque chose En fait Il me manquait Des éléments importants J'étais pas satisfaite J'avais pas J'ai pas particulièrement Envie de lire Le 2 et le 3 Je les ai sur ma liseuse Donc je les lirai Sûrement sur liseuse Mais je pense Que j'achèterai pas La suite En papier physique Parce que Ça m'a pas convaincue Bon comme prévu Ma caméra s'est arrêtée Net Plus de batterie Donc on se retrouve Quelques heures plus tard Ma tête a changé La luminosité a changé Puisqu'entre temps Il s'est mis à pleuvoir Et ma tenue a changé Puisque je suis allée au sport Et je n'ai que ce moment là Pour filmer Donc je suis vraiment désolée C'est vraiment pas le top Mais là je fais au mieux J'ai écouté en audiobook Le cycle des secrets De Manon Fargeton Qui a été publié Chez Calimard Jeunesse C'est un livre Dans lequel on suit Beaucoup de personnages différents Mais il y en a Deux principaux On suit Laura L'héritière du clan des marins Enfin dans des domaines Du clan des marins Et Equinox Une sorcière Qui puise ses pouvoirs Dans les secrets Donc c'est le système de magie Qui fait que l'histoire Est très intéressante C'est que En fait Les secrets Ont des pouvoirs C'est à dire que Plus on connait de secrets Plus on a de pouvoir Et plus le secret Il reste des secrets C'est à dire qu'il y a Moins de personnes Qui le connaissent Plus il est puissant Donc Equinox Elle part toujours A la recherche de nouveaux secrets Pour être de plus en plus puissante Sachant qu'il y a une Il y a des personnes Mal intentionnées Qui essayent De récupérer Enfin de prendre possession Des pouvoirs D'Equinox Déjà si vous cherchez Des personnages gris Il y en a plein Le livre Donc ça c'est super chouette Après c'est un tome Qui est très introductif Donc On nous pose les personnages On nous pose les relations Entre les personnages On nous pose l'univers On nous pose le système de magie Les intrigues politiques Parce qu'il y en a pas mal C'est très intéressant Mais pour moi Il me manquait quelque chose Qui me faisait revenir dans le livre Donc je pense que le 2 sera beaucoup mieux Puisque maintenant tout est installé Donc j'ai juste hâte de savoir Ce qui va leur arriver Et bah j'ai hâte qu'il sorte Mais vu que le 1er vient juste de sortir A mon avis On l'aura pas tout de suite le 2ème Mais j'étais super contente D'écouter ce livre Et enfin Le dernier audiobook Que j'ai écouté C'est Ici et seulement ici De Christelle Dabos Donc l'autrice de La place miroir Que j'avais adoré Donc j'y en attendais beaucoup Et alors Bah ça n'a rien à voir J'aurais du mal à vous faire un résumé On sait juste que ça se passe dans un collège Qu'on y aborde des sujets Tels que le harcèlement Mais je pense que j'ai pas tout compris Il y a une part de mystère Parce que c'est quand même très mystérieux Que j'ai pas forcément très bien compris On nous parle de ça Et en fait je sais pas qui c'est ça Par contre j'ai compris ce que ça voulait dire ici Mais on suit beaucoup d'adolescents différents Deux pas tous de la même classe C'est toujours les mêmes Qui se répètent après Mais on en introduit beaucoup d'un coup Je sais pas si j'ai aimé ou pas aimé C'est vraiment Il est vraiment bizarre ce livre Donc je sais pas En vrai c'est une expérience à faire Il est pas très long Franchement il vaut mieux essayer Et voir peut-être que ça peut déclencher des coups de coeur Pour certaines personnes Moi je suis juste dubitatif Je le trouve très étrange Voilà je pense que j'ai pas tout compris à l'histoire Et enfin pour finir J'ai lu le tome 4 du Collège Maléfique De Cassandra O'Donel Publié chez Flammarion Jeunesse C'est un livre dans lequel on suit Emma Dreamhiker Qui a toujours réussi à passer au travers de Emma Diffelé Parce qu'elle vit dans un monde Où quand tu as des pouvoirs magiques Tu finis dans un collège Fait exprès Avec des gens Qui ont des dons comme toi Mais elle aurait toujours réussi A les esquiver Jusqu'à qu'un moment Elle se fasse repérer Et placée dans le Collège Maléfique Elle va rencontrer des personnages très puissants Il va lui arriver plein d'histoires Sachant qu'il y a beaucoup de mystères Qui tournent autour de son pouvoir Qui est peut-être plus que ce qu'elle montre Ce qui est plus que ce qu'elle connait C'est bon que c'est une saga jeunesse Plutôt très sympathique Normalement je en lis un par année Et puis là j'en ai lu deux Peut-être que c'était trop Parce que c'est quand même très jeunesse Sur celui-là On parle pas mal de médium Je l'ai plutôt bien aimé Mais pour l'instant mon préféré Ça reste le 2 Je ne sais pas en fait S'il y aura un cinquième J'ai pas trouvé d'informations Sur internet Mais c'est sympa Et puis j'adore Cassandra O'Donnell J'aime bien ce qu'elle fait Donc je continuerai à la suivre Dans tous les cas Voilà c'est tout pour moi C'était une vidéo très canotique Due à mes problèmes de batterie Mais j'espère que quand même Elle vous aura plu Si jamais c'est le cas N'oubliez pas de me laisser un commentaire Un like Ou de vous abonner Si vous ne voulez pas rater Les prochaines vidéos Et puis bah vous Dites moi si Quel est votre bilan Du mois de novembre Combien de livres vous avez lu Qu'est-ce que vous avez lu Votre coup de coeur Dites moi votre coup de coeur Parce que je cherche Les coups de coeur des autres Pour pouvoir les lire Ça m'intéresse grandement Vu qu'en général On n'a pas tous les mêmes goûts Donc c'est super chouette Et sur ce Je vous souhaite Une bonne semaine Et surtout Prenez soin de vous